Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment envoyer des emails à froid. On va voir les différentes possibilités, on va voir ce que c'est de l'email à froid. D'ailleurs, on va voir plein de choses et tu vas apprendre vraiment de choses dans ce podcast. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien. Ça s'appelle « Rejoins mes contacts privés ». Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Voilà, juste avant le podcast, je voulais te rappeler que j'ai créé un groupe Telegram que tu trouveras dans la description et ce groupe, c'est un groupe où je partage énormément de sujets, des astuces, même des choses qui n'ont pas forcément à voir avec le business. Il y a un peu de ma vie, il y a un peu de choses, il y a des idées, des pensées, bref. Il y a vraiment des informations qui vont te permettre de me connaître un peu mieux pour me découvrir davantage. Voilà, je te laisse là-dessus, tu peux cliquer sur le lien dans la description, c'est le groupe Telegram. Et maintenant, on commence le podcast. Alors, l'email à froid, c'est quoi ? L'email à froid, tout simplement, on va résumer ça en disant que c'est quand tu envoies quelque chose à quelqu'un et que la personne, bah, elle ne sait pas trop pourquoi elle reçoit ça. Alors, il y en a qui vont dire, mais ça s'appelle du spam. Non, non, ce n'est pas ça. De l'emailing à froid, d'envoyer des emails à froid, c'est comme quand, par exemple, quelqu'un s'est inscrit chez toi et que trois mois après, tu lui envoies un email comme ça sorti de nulle part. En fait, à froid, c'est que la personne, bah, tu ne l'as pas réchauffé. Et ça paraît bête, mais voilà. Donc, d'un coup, comme ça, sorti nulle part, elle reçoit ton email, que ce soit parce qu'elle soit inscrite, que parce que tu as fait peut-être des partages de bases données, que ce soit pour plein de raisons. C'est vraiment, c'est vraiment, le froid est la chose la plus compliquée. C'est-à-dire, tu dois passer l'audience à froid et la faire passer vers le chaud pour que la personne puisse, bah, à la fin, probablement acheter ou te découvrir. Donc, pour ça, il y a deux possibilités. Soit les gens se sont inscrits par curiosité chez toi, tu vois, ou la deuxième possibilité, c'est que la personne ne te connaît pas, comme, imaginons, si demain, tu envoies un WhatsApp, tu sais, je ne sais pas, tu chopes un numéro de téléphone, tu envoies un WhatsApp et, bah, tu vois, la personne ne s'est pas quittée d'où tu viens, etc. On a également le même problème avec Facebook, par exemple, où tu peux envoyer un messenger à n'importe qui, à froid, et salut, j'ai vu sur un groupe, tu as posté un machin, je voulais te dire quelque chose. Ça, c'est une méthode qui est très difficile et pour ça, il y a des techniques, parce que, bah, tu ne peux pas arriver comme ça et dire, salut, je ne te connais pas, tu as envie d'acheter mon produit. Ça ne se passe pas comme ça. Et la particularité précise du cold mailing, c'est que quand tu envoies des emails, et bien, donc là, on va vraiment se focus sur l'email, là, je t'ai défini ce que c'était le cold. Quand tu envoies des emails, donc le cold mailing, tu vas avoir un souci. C'est que les personnes ne vont pas forcément être super réactives. Et si les personnes ne sont pas super réactives parce qu'elles sont à froid, ce n'est pas une audience à chaud, et bien, tu vas avoir des petits problèmes de délivrabilité. C'est-à-dire que les gens vont soit pas mal se désinscrire, soit ne vont pas forcément cliquer dans ton email, soit, bah, si elles ne connaissent pas l'expéditeur ou, bah, d'où sort cet email, ne vont pas forcément ouvrir. Voire même, dans certains cas, vont mettre en spam. Donc, du coup, ça devient compliqué. C'est-à-dire que là, tu te dis, ok, bon, bah, si j'envoie un email à froid, du coup, j'ai des chances de dégrader ma réputation. Puisque, normalement, tu le sais, quand tu envoies des emails, tu as une réputation d'un nom de domaine, tu as la réputation des IP d'envoi, parce que tu envoies à travers des IP, et, bah, forcément, la réputation que tu as, toi, auprès de la délivrabilité, c'est-à-dire de, par exemple, votre mail, Gmail, Orange, SFR, Free, etc. Donc, il faut faire plutôt attention à ça. C'est même capital de faire attention à ça. Parce que si tu sors de nulle part et que, d'un coup, tu as envie de faire de l'emailing à froid, bah, tu peux te retrouver dans des problématiques comme, bah, les statistiques sont pourries. Et du coup, tu vois, c'est là où il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, mais c'est bien d'avoir beaucoup d'emails. Bah, oui, mais des emails hyper qualifiés. C'est sûr que si tu as 10 000 acheteurs à qui tu envoies une promo, bah, tu auras forcément des ventes. Alors que quand tu envoies 50 000 à 50 000 personnes un message à froid, bah, tu ne vas peut-être pas faire une vente, tu vois. Ça va dépendre, là, du coup, de ta capacité à rédiger des emails pour vendre, etc., etc. Donc, comment envoyer des emailings à froid ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit mettre ? Alors, il y a deux gros facteurs qu'il faut que tu comprennes. C'est que, du coup, si tu fais l'emailing à froid, il faut forcément que tu aies une audience à chaud. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir mixer, finalement, bah, ton audience chaud qui ouvre et qui clique et qui te donne une bonne réputation avec ton emailing à froid. Donc, ce qui est très intéressant, et tu le constateras ou pas, alors, je vais me contredire dans d'autres podcasts qui arriveront plus tard, mais je vais te parler de là pour que tu comprennes vraiment l'idée, non pas forcément ce que je vais te dire. C'est que, imaginons, tu as une audience qui ouvre régulièrement. Moi, par exemple, je vais prendre mon exemple, j'ai des podcasts, et donc, j'ai des gens qui ouvrent et qui écoutent tous mes podcasts, tu vois. Il y en a. Ces gens-là, si je veux, par exemple, réussir à maximiser ma délivrabilité, je peux imaginer que demain, par exemple, je fais des campagnes de pub sur Facebook, les gens s'inscrivent, ils s'attendent naturellement à avoir des podcasts, tu vois. Mais, imaginons, demain, je pub directement sur une page de vente, la personne achète, elle ne va pas forcément se retrouver dans mon podcast. Donc, comment je fais ? Eh bien, on peut imaginer un système tout bête, où, vu que cette personne, elle a peut-être juste acheté, elle ne veut peut-être pas suivre mes podcasts, et bien, je vais commencer à lui envoyer mes podcasts en même temps que ceux qui ouvrent beaucoup. Pourquoi ? Parce que si j'envoie comme ça à toute ma base d'acheteurs, de prospects, de tout ce que tu veux, ben, finalement, je vais avoir des résultats en baisse. Pourquoi ? Parce que la plupart ne sont habitués, par exemple, à ouvrir mes emails sur Web de Fou tous les jours, mais il y en a pas mal aussi qui ne sont pas habitués à ouvrir tout le temps ou régulièrement. Il y en a, par exemple, dans mon cas précis, le gros désavantage, c'est qu'il y en a beaucoup qui s'inscrivent sur des plateformes de podcasts, comme Apple Podcasts, Spotify, Deezer, et ils n'ont pas besoin forcément de recevoir mes emails, puisque une simple notif dit, tiens, un nouveau podcast est à l'écoute. Donc, ça, ça vient faire baisser mes emails, tu vois. Donc, si vraiment je voulais être certain que mes emails s'ouvrent, ce que je ferais, c'est que j'arrêterais d'être présent sur tous les podcasts, et du coup, je me mettrais mon attention pour que les gens reçoivent mes emails et écoutent le podcast sur le site. Le problème de ça, c'est que l'expérience d'utilisateur derrière, elle est compliquée. Donc là, je te parle de mes problèmes pour te montrer que, finalement, des gens qui suivent mes podcasts ne vont pas ouvrir mes emails et me pénalisent puisque les nouvelles personnes qui arrivent à froid chez moi, du coup, mon audience à chaud, elle n'ouvre pas mes emails, elle écoute mes podcasts toute part. Donc, on a des problématiques comme ça, et c'est peut-être le cas dans ton business, par exemple, quand tu fais du coaching ou du consulting, et que c'est juste un exemple comme ça, et que derrière, je ne sais pas, les gens, ils attendent ton Apple Skype, ils s'en foutent de tes emails. Ou alors, même le dropshipping, la personne à acheter, etc., ne va pas ouvrir les emails que tu vas envoyer, ou si tu as une boutique, ou peu importe, ça n'est peut-être pas quelque chose qui va l'intéresser. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Je te donne le truc en mille. Quand tu vois qu'il y a des gens qui n'ouvrent pas, par exemple, on dit souvent, dans une base de données, tu enlèves tous ceux qui n'ont pas ouvert depuis plus de 45 jours, etc., c'est-à-dire que si au bout de 45 jours, ils n'ont pas ouvert, ça n'a rien. En partant du principe que tu envoies un email par jour. Si tu envoies un email tous les mois, évidemment, ça ne marche pas. Mais si tu envoies un email par jour, comme moi, au bout de 30, 45 jours, tu peux naturellement te dire, si le mec n'a pas ouvert, c'est que voilà. Parce que les gens ne partent pas deux mois en vacances, ou n'ont pas deux mois, n'ont pas accès à leur Internet. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à partir de là, on peut les virer. Là, on dit supprime-les. Ce n'est pas du tout ce que je conseille. Je conseille plutôt de prendre des segments, comme par exemple, je ne sais pas, quand tu envoies une offre à tous tes acheteurs, et de glisser cette offre un peu vers tes prospects qui n'ont pas ouvert. Donc, avec un truc genre promo, si tu fais ça juste de manière isolée, c'est-à-dire que tu prends juste les personnes qui n'ont pas ouvert et qui tu as balancé une promo, ça ne fonctionnera pas, pour une raison simple. Parce que, vu qu'ils n'ont pas ouvert, je ne vois pas pourquoi ils ouvriraient là. Tu auras toujours un faible pourcentage qui va ouvrir. Alors que si tu mélanges avec ton audience à chaud, tu verras que tes emails qui, de base, n'ouvrent pas vraiment, vont beaucoup ouvrir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chose dont tu n'as pas la maîtrise, c'est où est-ce qu'arrive l'email. Et si ça se trouve, si tu n'envoies qu'à des gens qui n'ouvrent pas tes emails, eh bien, Gmail, Orange, Wanadu va considérer. Alors, je te la donne très simple, ce n'est pas vraiment comme ça, mais pour faciliter la compréhension. Va te dire, ok, toi, tu n'arrives pas en boîte de réception, tu arrives en spam. Donc, c'est très important de pouvoir mixer un peu ceux qui arrivent à froid, ceux qui n'ont pas l'habitude d'ouvrir ou qui n'ont pas l'habitude de recevoir tes emails ou qui ne s'attendaient pas à recevoir tes emails, de les mélanger, on va dire, imaginons un 70-30, avec ceux qui sont à chaud. Donc, ça veut dire que, par exemple, tu as, imaginons, 100 acheteurs, tu prends 70 acheteurs, enfin, ou 100 acheteurs, tiens, tu prends ces 100 acheteurs et tu rajoutes 30 ou 40 de personnes qui n'ouvrent plus tes emails. Et tu vas voir que, comme par magie, tu vas re-regagner des personnes qui vont s'intéresser à toi. Et c'est une technique qui fonctionne très bien, ce qu'on appelle vraiment mixer, en fait, des inactifs avec des actifs sans trop rentrer dans le détail, qui permet de réactiver ces personnes. Bien entendu, il faut que tu aies une raison. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire ça en mode « Hey, salut, tu as vu mon nouveau podcast ? » Ça ne fonctionnera pas puisque, sinon, il aurait déjà ouvert depuis 45 jours le « Hey, nouveau podcast ». Donc, il faut vraiment que tu fasses un truc pertinent. Ça peut être une offre, ça peut être, je n'en sais rien, un changement de vie, un truc, enfin, je ne sais pas, mais quelque chose qui, tu vois, qui tabasse, qui dit « Ok, boum ! » « Ah ouais, il faut que j'ouvre l'email. » C'est vraiment la stratégie qui est vraiment pertinente. Le vrai problème de tout ça, ce n'est pas tant qu'ils ouvrent et qu'ils cliquent, ça, c'est plutôt un problème marketing. Le vrai problème, c'est qu'ils arrivent en boîte mail. Et pour arriver en boîte mail, si par exemple, tu fais de l'emailing de masse ou même si tu fais de l'emailing classique sur tes clients, il y a des choses qui sont absolument à respecter quand tu commences à faire l'emailing. Et pour ça, je t'écris une formation qui s'appelle « Comment réussir son emailing de masse de zéro ? » Alors, c'est adapté aussi à ceux qui ne font pas l'emailing de masse parce que tu vas apprendre énormément de choses, mais c'est plutôt destiné quand même à ceux qui font de l'emailing de masse. Par exemple, si tu as des bases de données de plus de 8 000 à 10 000 personnes, c'est quelque chose qui va forcément te plaire parce que tu vas apprendre comment est-ce que, par exemple, dès le départ, on doit s'y prendre pour être certain d'envoyer en masse de manière pérenne, c'est-à-dire sur la longévité. Parce que beaucoup de personnes pensent que quand tu as des emails de masse, il faut commencer et envoyer des emails. Malheureusement, il y a toute une stratégie à suivre. Il y a des plans, il y a plein de schémas, il y a des stratégies d'offres, il y a plein de choses à faire. Tu ne peux pas arriver comme ça et envoyer des emails. Et j'explique tout ça, je t'en ai fait une formation pour que tu puisses augmenter ta délivrabilité, du coup, toucher plus de personnes qui vont plus s'ouvrir, plus cliquer et plus te faire d'argent. Pour ça, je t'ai préparé la formation. Elle est dispo juste en dessous. Ça s'appelle « Comment réussir son emailing de masse de zéro ? » C'est la plus grande formation que j'ai pu se faire. En fait, en termes de compétences techniques, expertise email, tu vas voir si tu te poses la question, de te dire « Tiens, j'ai une base, je veux envoyer des emails et je ne veux pas mourir dans deux mois », c'est la formation qui te faut. Elle est dispo juste en dessous. Je te laisse cliquer sur le lien, c'est « Comment réussir son emailing de masse de zéro ? » Je te dis à tout de suite.